Fidèles téléspectateurs de l'Étendard du Midi, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes toujours dans la suite de notre série d'émissions sur l'épréci sur le Réveil du Midi avec le docteur King Fortuné et aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est relatif à l'Église et la pauvreté. Nous allons donc tendre la parole tout de suite à celui qui nous reçoit, le docteur King. Bonsoir docteur. Bonsoir mon frère. Nous allons aller droit au but. Votre tournée sud-africaine que vous avez réalisée récemment a été marquée par des thèmes qui ont bouleversé je dirais la perception que les chrétiens ont de la richesse et de la fortune, de l'argent. Alors, la question que j'aimerais vous poser tout de suite, c'est celle de savoir pourquoi vous tenez des arguments contraires quand l'essentiel des hommes d'Église soutiennent aujourd'hui que le fait d'être dans la prospérité ou dans la richesse n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Merci franchement et merci les chers téléspectateurs qui ont suivi mon parcours en Afrique du Sud et qui ont été très attentifs aux différents enseignements que nous avions dispensés en Afrique du Sud. Et aussi ceux-là qui ont suivi les émissions précédentes et ceux-là qui ont réagi parce que nous cessons de recevoir des messages, aussi des questions venant des quatre coins de la terre. En Afrique du Sud, je crois que le Seigneur nous a conduits autrement au lieu que nous abordions le revers du midi dans la dimension cause. Mais nous avons développé la dimension conséquence. Et donc au niveau de la dimension conséquence, personne ne pouvait s'y échapper puisque il y avait des faits. Les faits restent les faits. Et personne ne peut raisonner devant les faits. La preuve est que lorsque nous avons fait le constat en Afrique du Sud, en voyant les églises qui sont conduits par les frères blancs, OK, lisons la même Bible. Et précisément puisque j'ai réfléchi dans la communauté des églises du message, OK, lisons les mêmes brochures du prophète, OK. Mais voyez-vous qu'il y a la stabilité dans les églises des blancs. Et quand vous arrivez dans les églises des frères métis, là aussi c'est le niveau intermédiaire. Mais quand vous retombez dans l'église ou les églises, que ce soit des autochtones, des sud-africains ou les étrangers, voyez que les conditions sont les mêmes. Et donc il était nécessaire que nous puissions développer les thématiques sur le revers du midi, mais en rapport effectivement avec la perception, la perception de ce que c'est la richesse et la perception sur la création des nouveaux cieux et aussi le changement des paradigmes. Et ça a été des sujets très révolutionnaires. Et d'ailleurs la communauté des pasteurs ont résolu que prochainement quand nous serons de retour en Afrique du Sud, ça ne sera plus des réunions où je dois prêcher d'église après église. Mais il y a mon ami le docteur Phoenix Zakola qui a pensé, et ainsi les autres, que ça serait mieux que nous puissions louer des salles pour que les pasteurs et leurs églises, qu'on soit ensemble pour traiter effectivement de ces questions-là en rapport avec la richesse. Parce que pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation-là ? C'est parce qu'il y a une liturgie fausse qui a été développée, et c'est ce qui a donné une mauvaise perception de ce que c'est la richesse. Donc il faut soigner la mentalité de l'homme noir ou de l'Africain en ce qui est la considération de la richesse. Donc il faut un travail de fond. Et c'est ce travail-là qu'on a commencé à faire et du coup ça a créé comme un boom, comme une révolution parce que les gens commencent à se reconsidérer. Par exemple, si toutefois on bombarde le subconscient de ces Africains, selon les thèmes du genre, que la prospérité n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Donc voulez-vous me dire que la pauvreté, c'est cela le signe que Dieu est avec vous ? Non, monsieur. Peut-être bien que c'est la compréhension que les gens ont. Puisque nous avons le modèle de Lazare. Lazare, ce pauvre-là, qui aujourd'hui, dans la perception collective mis en face du jeune homme riche, nous connaissons un peu l'histoire telle qu'elle est décrite. Et puis que nous direz-vous de Matthieu 19, 24 par exemple, qui affirme qu'il est difficile pour un riche d'accéder au royaume des cieux plutôt que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc vous voyez qu'avec ça, il y a quand même une base scripturaire qui permet à cette caste de prédicateurs d'enseigner ce qu'ils enseignent. Donc le contraire que vous semblez aujourd'hui promouvoir, est-ce que vous lui donnez une base scripturaire d'abord ? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut reconsidérer d'abord ce que c'est la richesse. Parce que la pauvreté est une injure vis-à-vis des attributs de Dieu. Parce que dans les attributs de Dieu, je n'ai pas vu en étudiant les Saintes Écritures un attribut de Dieu en tant qu'un Dieu pauvre. Par ailleurs, pour notre père Abraham, ce Dieu s'est révélé comme étant, comment on dit en français, Jova-Jiré, c'est-à-dire le Dieu pourvoyeur. Voyez-vous qu'il est le Dieu pourvoyeur. Dans le désert, il a manifesté cet attribut. Malgré la désobéissance, malgré la résistance du peuple d'Israël, pendant 40 années, la Bible dit qu'il a fait pleuvoir la manne et aussi les oiseaux, c'est-à-dire les cailles. Quand ils avaient soif, il a pourvu de l'eau au travers de rocher qui a été frappé. Donc c'est un Dieu pourvoyeur. Donc ce n'est pas un Dieu auteur de la sécheresse. Ce n'est pas un Dieu auteur de la pauvreté ni de la misère. C'est un Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple parce qu'il en prend soin. Maintenant, reconsidérons la fable de Lazare parce que ce n'est pas un fait réel. Mais parce que vous dites une fable, c'est quand même grave, c'est écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas réel, ce n'est pas réel. Il ne s'agit pas ici de Lazare qui est mort et le jeune homme russe qui est mort. C'est le Seigneur dans la sagesse, dans tout. Nous revenons, nous retombons sur la vraie identité du peuple d'Israël. Donc c'est parler au travers des énigmes. Il faudrait que nous puissions reconsidérer d'abord cette fable-là pour que nous puissions bien percevoir quel est le message que le Christ voulait nous transmettre. Est-ce que le Christ voulait que nous puissions prendre la pauvreté de Lazare comme étant un modèle ou bien faire comme les prédicateurs l'ont fait jusqu'à maintenant l'apologie de la pauvreté ? Parce que je veux vous rassurer quelque chose, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsque l'on vous enseigne la foi de la guérison divine, ok, et les évangélistes donnent assez de témoignages, ils insistent encore et encore, ok ? Frère Madame dit que les pensées de Dieu deviennent créations lorsqu'elles sont prononcées. Donc au fur et à mesure que l'on prononce la foi, la guérison, ok, ça produit l'impact dans le subconscient et c'est ce qui manifeste des guérisons. Et ailleurs, Frère Madame dit que les anges de Dieu sont tellement sacrés, nous ne les voyons pas parce que nous ne parlons pas d'eux. Et il dit que dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, il prend la scène du retour de Cléopas et son ami. Il dit qu'il parlait tellement de la situation qui venait d'arriver et il se posait autant de questions. Donc dans cette atmosphère-là, c'est ce qui a attiré la présence de Christ. Parce qu'il dit là où deux, trois sont réunis en son nom, il est présent. Donc ce à quoi vous donnez de l'émotion, ça finit par se matérialiser, ok ? Il explique aussi dans la foi de Marie que Marie, en écoutant le discours, une vierge conserva, ok ? Elle a tellement remuné cette écriture, cherchant comment, par quel mécanisme, cette prophétie devait s'accomplir. Et donc, même les explications du sacrificateur ne l'avaient pas satisfaite. Même les explications de son fiancé n'avaient pas autant d'effet sur elle. Et au fur et à mesure qu'elle cherchait des réponses, Frère-Madame explique que c'est ça qui a attiré, qui a créé en quelque sorte un égrégore, ok ? Une énergie, ok ? Qui a fait apparaître Gabriel. Parce que Gabriel était déjà là. Il y avait beaucoup de vierges. Il y avait autant de vierges, mais il n'y avait pas assez de vierges qui se sont mises dans cette disposition-là. Donc, la répétition, ok ? Par la loi de la répétition, ça produit des effets. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous puissions reconsidérer le texte ou cette fable, j'insiste bien, ce n'est pas un fait réel, ok ? Ce sont des paraboles ou sous forme d'imagines que le Seigneur utilisait. Il est dit dans Luc 16, le verset 19 jusqu'au verset 31, parce que parfois les gens n'ont pas lu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de faim là et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Donc, chers téléspectateurs, pensez-vous que le Seigneur veut attirer notre attention pour que son peuple, pour que ses fils bien-aimés puissent occuper la position de Lazare dans la pauvreté, dans la misère, frapper des ulcères ? Voulez-vous rester perpétuellement dans un état où vous devez vous nourrir des miettes qui tombent de la table des riches ? Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, voulez-vous penser, que pensez-vous que c'est ça la position des chrétiens ? Mais j'aimerais vous surprendre ici, dans Marc chapitre 7, le verset 26 jusqu'au verset 28, là il s'agit de l'histoire réelle de la femme syrophénicienne, qui était une grecque d'origine. La Bible lui dit que elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Dans d'autres textes, il est dit, il faut d'abord servir les enfants qui sont à table. Les enfants du royaume, leur position n'est pas la position de Lazare. Donc dans le positionnement, la fable de Lazare là, avec le jeune homme riche, c'est le fils du roi qui a le privilège d'être servi en premier à la table. Donc le Seigneur ne parle pas de cette parabole de Lazare pour faire l'apologie de la pauvreté. Mais le Seigneur ici est en train de vouloir nous montrer une notion très capitale, qui est la notion de la générosité. Comment vivre en tant qu'un homme béni de Dieu, un homme plein qui jouit des faveurs, des richesses de la part du Seigneur, et comment vivre avec ces richesses pour le Seigneur, en accomplissant ainsi les lois du bien-être universel, c'est-à-dire être utile pour les autres. Donc il faut rectifier cette fausse théologie qui a fait l'apologie de Lazare en tant qu'un homme souffert de concert, ok, des ulcées, et mendiant le pain et ne se nourrissant que des miettes qui tombent de la table des riches. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ta position n'est pas de se rejouir ou de se contenter des miettes, mais tu dois renverser cette tendance-là. C'est toi le fils du royaume qui a la priorité, la suprématie et la bénédiction d'être servi en premier. Ta place est à la table. Je continue. Le riche mourut. Non, il dit, le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans les seins d'Abraham. Le riche, non, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il léva les yeux et tandis qu'il était au proie au tourment, il vit de loin Lazare, Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudront passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qui l'heure atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, mon père Abraham. Il dit, non mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voyez-vous? Donc, le Seigneur ici ne fait pas l'apologie de la pauvreté, mais il veut transmettre un enseignement d'une grande valeur pour que nous puissions comprendre comment servir le Seigneur avec nos biens et avec nos richesses. Et pour preuve, j'aimerais lire dans Luc chapitre 8, le verset 3, la Bible parle des femmes qui accompagnaient le Seigneur durant tout son ministère. Mais quel était le rôle de ces femmes-là? Parmi lesquelles il y avait Jeanne, femme de Kouza ou de Shouja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Dans d'autres traductions, qui le servaient avec leur bien. Donc, vous voyez qu'on a affaire ici, monsieur le journaliste, de la femme de l'intendant d'Hérode. Et si c'est aujourd'hui, ça veut dire que le Seigneur, contrairement à ce que les gens propagent, avait des personnes nantis, des disciples riches qui l'assistaient par leur bien. Il n'était pas nécessité. Non, il n'était pas nécessité. Rendez-vous compte que dans mon entourage, que j'ai la femme du premier ministre ou la femme du ministre des Finances. OK? Voyez-vous, quelle est la... Elle dit qu'elle est quelqu'un, une femme qui accompagne le ministère. Et je prie que tu sois ma soeur parmi ces femmes-là. Et vous verrez que même la femme de Pilate était disciple de Christ dans le secret. Les grandes dames comme les maris de Magdala, c'était des grandes dames d'affaires. OK? Mais qui accompagnaient et qui servaient le Seigneur avec leur bien. Donc, c'est pour ainsi dire, la fable de Lazare, du pauvre Lazare, OK? Et du riche ne fait pas l'apologie de la pauvreté. Et ce qui a fait ce travail-là, c'est que premièrement, c'est le diable qui a déformé la pensée de Christ, OK? Et ces agents, au travers de la colonisation, qui a fait vibrer de façon répétitive ce paradigme de la pauvreté, pour que l'Église accepte que le salut passe par la condition déplorable de Lazare. Au fur et à mesure que ces prédicateurs qui ont été formés dans ces séminaires avec la pensée coloniale, en sortant de ces séminaires-là, ils sont venus polluer l'Afrique. Et c'est ce qui a créé, par répétition, ininterrompu, les paradigmes de la pauvreté. Donc cet État-là, OK, elle a été bien échafaudée, elle a été créée. Résentement pour laquelle j'ai toujours dit que lorsque le colon a quitté l'Afrique, le colon n'a pas détruit l'Église, n'a pas détruit les chapelles, n'a pas détruit les cathédrales. Il a laissé les cathédrales telles qu'il les a laissées, il a laissé les bibles, OK, il a laissé les manuscrits, mais il a détruit les industries. La preuve c'est que la potasse de Pointe-Noire de Kualou a été détruite parce que le colon n'a jamais pensé donner l'indépendance aux Africains pour que les Africains puissent s'émanciper, OK. Mais il a laissé un protocole occidental, un protocole qui a été développé dans un seul but, d'endormir l'Afrique, OK. D'endormir l'Afrique. Donc la mission coloniale, la mission religieuse coloniale n'a sauvé aucune âme en Afrique. Donc parce que l'objectif était d'endormir, d'endormir l'Afrique. Donc vous voyez que c'est par répétition, par une mauvaise interprétation de ce que c'est la richesse qui a fait que l'Église en Afrique se retrouve dans une telle pauvreté. Voilà pourquoi nous avons commencé, OK, à en quelque sorte reposer les fondations sous le ministère de l'étendard du Midi afin que la vision claire de ce que devait être le Fils de Dieu soit aujourd'hui, OK, imprimée dans le subconscient et la conscience des Fils de Dieu. Et c'est ça ce qui est région Ézéchiel 37, OK, la restauration bien sûr de la mémoire. Alors, si l'on tient compte de tout ce que vous venez d'évoquer, je prendrais pour exemple le chapitre 12 du livre de Luc dans les Évangiles qui fait état de ce monsieur qui avait cultivé et engrangé une grande recolte de blé dans ses greniers et qui se réjouissait de cela. Mais par la suite, dans son sommeil ou encore cette nuit-là même, le Seigneur dit que son âme lui a été redemandée. Et lorsque nous faisons un parallèle avec Matthieu 19, 24, est-ce que cela ne se rejoint pas pour confirmer que dans une certaine mesure, Dieu est quand même opposé à l'enrichissement, à la fortune, à la prospérité ? Bon, mais voilà pourquoi je suis en train de… Parce que si Tom avait bel et bien vécu une volonté divine, il a travaillé, il a engrangé. Monsieur le journaliste, il y a un problème dans le milieu religieux, ok ? Il y a un problème d'éducation, ok ? Il y a un problème de vision, ok ? Il y a un problème d'orientation spirituelle. La question que vous devez vous poser, qui a enseigné ces pasteurs ? Qui les a établis ? Ok ? Parce que lorsqu'on n'est pas établi sous le mandat divin, ok ? La finalité, effectivement, on finira par égarer. On finit par devenir un mercenaire, ok ? Voyez-vous ? Et les mercenaires sont facilement reçus. Parce que le Seigneur l'a dit. D'où il faut redéfinir, revisiter d'abord les textes, ok ? Et redéfinir la vraie vision selon l'enseignement de Christ. Je veux relire pour que les téléspectateurs, peut-être qui entendent juste ces déclarations du haut de la siècle, eux-mêmes, ils apprennent ce que le Seigneur veut dire. Parce que là aussi, dans Luc chapitre 12, le Seigneur ne fait pas l'apologie de la pauvreté, ni la stigmatisation de la richesse. Le Seigneur nous donne un enseignement précis sur l'abstention de l'avarice. Parce qu'un homme qui est avare, c'est un homme égoïste, ok ? Si l'Afrique, les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a tellement la pensée avariste. Il y a tellement des avares. Un homme avare, c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui, ok ? Qui ne vit que pour lui. Et donc, ces fables-là, le Seigneur les utilise pour donner un enseignement précis, afin que nous soyons des bons riches. Or, malheureusement, la colonisation, avec son protocole colonial, a dénaturé le texte biblique et même la pensée de Christ, au travers de ce même texte, a stigmatisé la richesse et en ensemençant la peur de l'enfer. Et du coup, en allant à l'Église, la première information que l'on reçoit, c'est que la richesse, elle est mauvaise. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions redéfinir ce que c'est la richesse ou la bénédiction, d'où la prospérité. Parce que notre Dieu, dans ses attributs, il est un Dieu qui amène la prospérité. L'Écriture dit dans la commission qui a été donnée à Josué que ce livre ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, car en agissant ainsi, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc la parole de Dieu est un outil qui nous prépare vers quoi ? Vers la réussir dans l'entrepreneuriat. Ok ? Donc venir faire l'apologie du salut par la pauvreté, ça contredit la tribu même de Dieu et les promesses de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Ça introduit une rupture, en quelque sorte, sur la loi de la croissance. Parce que dès le livre de la Genèse, chapitre 1, quand il a créé, il a béni l'homme. Il a béni fructifiez-vous, ok ? Multipliez-vous. Ne pas se fructifier, ne pas se multiplier. Parce que qui dit fructification, qui dit multiplication, veut dire prospérer, veut dire bénédiction. Ça veut dire faire l'apologie. De la pauvreté revient à dire, c'est de combattre la loi divine qui est liée à la bénédiction divine depuis la création de l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il l'a béni et lui a donné cinq ordres. Et le premier ordre, c'est la fructification et le second, c'est la multiplication. Vous voyez ? Donc il est nécessaire que nous puissions revisiter les Écritures, ok, pour les replacer dans leur contexte. La Bible dit, quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire part, faire vos partages ? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Vous voyez ? Donc il ne combat pas l'abondance, il ne combat pas la richesse, il préserve l'homme de l'avarice. Parce que si le monsieur est venu poser cette question, c'est parce qu'il avait constaté qu'il y avait en quelque sorte de tricherie, ok, dans la répartition des tâches. Donc il est nécessaire et très capital que nous puissions d'abord revisiter les Écritures et les replacer dans leur contexte. Voilà pourquoi mon ami le docteur Ake a toujours dit, il faudrait que nous puissions lire la Bible avec les yeux décolonisés. Alors, lire la Bible avec des yeux décolonisés, tout à fait. Et vous venez d'évoquer un concept, c'est que les gens sont rentrés dans cette conception ou cette mauvaise perception de la richesse à cause de l'évangile colonial. On tombe toujours dans ce mot, colonisation, colonie, colonial. Mais il faut dire que dans une certaine mesure, l'évangile colonial a connu un revers au cours de l'histoire dans nos nations africaines avec le mouvement des réveils qui a emmené de nombreuses églises à s'implanter. Et on peut considérer que l'évangile apporté par les mouvements de réveil, notamment le mouvement pentecôtiste ou encore aujourd'hui le message du temps de la fin, sont bien entendu des mouvements révolutionnaires en ce sens que le message qui est présenté diffère de l'évangile colonial. Mais comment pouvez-vous expliquer que des gens qui écoutent aujourd'hui le message du temps de la fin, qui sont enseignés autrement que sous le paradigme colonial, qui payent correctement leur dîme, qui vivent conformément les écritures en rapport avec les enseignements reçus dans ces nouveaux mouvements-là, soient quand même dans la misère parce qu'on le constate dans le milieu notamment des églises dites du message du temps de la fin. « Mais les chrétiens sont très malheureux, pauvres, et la pauvreté est presque endémique. » Comment pouvez-vous nous expliquer cela ? Oui, voilà pourquoi je l'ai dit tantôt que cet État-là a été en quelque sorte créé par programmation. que nos ancêtres au royaume Congo invoquaient dans le livre de l'abbé Proyard, la partie religion, il est dit que ce peuple-là croit en l'unicité d'un seul Dieu. Donc, ils n'étaient pas polythéistes, ils croyaient au monothéisme, c'est-à-dire un Dieu unique qui est puissant. Et donc, c'est un Dieu qui arrose les champs, qui apporte la bénédiction, OK ? Mais par contre, à l'opposé, il y avait le Nzambiambi. Et ce Nzambiambi, c'est celui qui apportait les malheurs, qui apportait la stérilité des champs et la stérilité physique, OK ? Donc, le malheur ne venait que du Nzambiambi. Et dans Jean chapitre 10, le verset 9 à 10, là, le Seigneur dit que le voleur vient avec trois rôles. C'est qu'il vient faire quoi ? Il dévore, il égorge et il disperse. Donc, lorsque vos champs, vos activités sont dévorés, sont détruits, ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il faudrait premièrement reconsidérer ce que c'est la bénédiction, ce que c'est la richesse. Parce que la grand-mère était en quelque sorte la solution à tout. Le grand-père avait la solution en tout. Celle que vous avez appelée qu'elle était une sorcière ou un sorcier, dommage, quand elle nous a quittés, elle nous a laissé des champs, elle nous a laissé des parcelles, elle nous a laissé des étendues. Vous comprenez ? Elle nous a laissé des porcheries, elle nous a laissé des troupeaux. Donc, voyez-vous que c'est des gens qui mesuraient leur richesse, pas par des billets de banque, parce qu'ils étaient en harmonie avec les lois de la nature et ils savaient qu'il y a un Dieu, si vous bénissez à ces lois, qui bénit vos récoltes, qui bénit ainsi vos champs. Et quand le colon est arrivé, alors il dit « Nietzsche, n'allez plus cultiver le manioc, le sorgho, le mille, le blé et autres, vous devez maintenant travailler. » Travailler chez qui ? Chez le blanc. Et chez le blanc, il vous donne une tâche du matin jusqu'au soir. Et à la fin, il vous paye une somme minable. Donc, vous cultivez le coton, vous cultivez sa canne à sucre, vous cultivez le caoutchouc, voyez-vous, et après, avec les atrocités qui ont été enregistrées au niveau de la RDC et vous savez ce qui est arrivé. Donc, voilà déjà la pente, ok ? La pente qui a conduit à l'appauvrissement. Et dimanche, ces gens-là sont à l'église. Et qu'est-ce qu'on leur dit à l'église ? C'est qu'il faut être comme le pauvre Lazare, parce que c'est le pauvre qui est allé au ciel. C'est le riche qui est allé dans les tourments. Et donc, on a programmé les gens à avoir peur de l'enfer et à aimer le ciel. Et la condition du ciel, le ciel a pour modèle Lazare qui demandent les miettes qui tombent de la table du riche. Et ils ignorent celui ou ceux qui occupent la position des riches. Ce sont ceux-là qui leur lisent même la Bible, voyez ? Donc, que ce soit la fable ou la parabole de Lazare, le mot religieux, c'est parabole. Ou que ce soit ici de ce agriculteur, parce qu'il est riche, ce n'est pas parce qu'il travaille en banque. Il est riche, c'est parce qu'il cultive la terre. Donc, il faut reconsidérer premièrement ce que c'est la richesse. Donc, qui fait germer la sémence ? C'est Dieu au travers des lois qu'il a établies parce que la pluie, quand elle vient, elle donne au sémeur la sémence, et le pain à celui qui a faim. Et le grain, bien sûr, à celui, ou le blé à celui, bien sûr, qui en a le besoin ou celui qui a en sémence. Donc, il leur dit cette parabole, « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. » Donc, il n'est pas interdit que tu aies en sémence et que ta terre rapporte. Au contraire, lorsque la terre rapporte, c'est cela même la bénédiction ou la preuve de la faveur de Dieu. Donc, lorsque ta terre et sémence ne produisent pas, c'est cela le signe que tu es sous le coup d'une malédiction. Parce que le diable, OK, l'ennemi, quand il vient, c'est pour égorger, c'est pour détruire et c'est pour disperser. C'est la raison pour laquelle les sabéens avaient pour mission dans la vie des hommes de venir détruire tout. Tout comme les amalécites. Lorsque Israël avait en sémence, ils venaient pour faire quoi ? C'est pour ravager, c'est pour piller. Donc, chers frères et sœurs, sortez de cette stigmatisation, de cet endoctrinement dans lequel vous avez été plongés, voulant que la destruction de vos recoltes, le blocage de votre vie, soit la preuve que Dieu vous amène au salut. Non, vous avez été dupés par une fausse liturgie par un faux enseignement. Mais l'Écriture dit que, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et l'heure de la lumière est arrivée. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La bonne traduction dit, cherchez la vérité parce que vous serez affranchis par elle. Et celui que le fils, qui est la lumière, affranchit, cet homme-là, cette femme-là est réellement libre. Alors, donc, ça a beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant que, que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferais. J'abattrais mes greniers, j'en abattrais de plus grands, et j'y amasserais toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirais à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et rejus-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Alors, écoutez, il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, le Seigneur ne fait pas l'apologie ici de la pauvreté, non, monsieur ? Donc, le monsieur est devenu mauvais, riche, c'est à cause de son avarice. Tout ce qu'il fait, il n'y a que lui. Donc, c'est l'égoïste ou l'égoïsme. Et cette doctrine de l'égo-centrisme, OK, est contraire à la pensée divine. Quand Dieu bénit son fils, Dieu fait de lui non pas seulement un homme béni, mais il devient une source de bénédiction. Je pense que, monsieur le journaliste et chers téléspectateurs, ces textes-ci regorgent des profondeurs assez élargies de la spiritualité. Si les pasteurs étaient aguerris, étaient enseignés, étaient préparés, ils devaient utiliser ces textes pour enseigner ce que j'appelle, OK, la pastorale de l'accompagnement, OK, ce qui développe les paradigmes des richesses et la spiritualité. Alors, écoutez la suite. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que les vêtements. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissons, ils n'en ont ni ses liens ni greniers, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc, vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous vous inquiétez, vous, du reste ? » Donc, le Seigneur est en train de les rassurer ici que lui, il est le Dieu pourvoyeur. Il se soucie, contrairement à ce que, ce qui est enseigné dans les guides, il se soucie du bien-être de ses enfants. Parce qu'il arrive à prendre au soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, même les corbeaux, à combler plus fortes les âmes qui ont de la valeur devant lui. Donc, si ce monsieur est devenu un mauvais riche, c'est parce qu'il vivait dans l'avarice. OK ? Il vivait dans l'égoïsme. Parce que pour un riche, selon Dieu, comme cela était écrit dans Matthieu 27, le verset 57, « Le soir étant venu, arriva un homme riche d'arimaté nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. » Joseph d'arimaté était un homme riche, mais un vrai riche, un bon riche, comme, OK ? Un riche pour le Seigneur. Et ma prière, pour ceux-là qui écoutent, qui suivent cette émission, « Soyez des bons riches et les riches pour le Seigneur. » Voilà que nous sommes disposés pour vous donner toutes les clés, les rouages et les orientations afin que vous deveniez les riches pour le Seigneur. Il y a toute une pastorale, OK ? Il y a des thématiques assez profondes et des clés et des secrets à mettre à votre disposition pour que votre richesse puisse perdurer dans le temps. OK ? Voyez-vous que, là, par exemple, prenant le cas de ce bon riche qui est le Joseph d'arimaté, pourquoi il est bon riche ? C'est parce qu'il y avait une écriture dans l'Ancien Testament, une prophétie, dans Esaïe 53, qui parlait que le Christ devait être enterré dans la tombe des riches. Et les gens pouvaient s'en douter. Mais comment va-t-il faire et tout ? Puisque la sentence de sa mort, c'est que le Christ devait être jeté dans le trou commun. Parce que par rapport à sa mort, il était classé parmi les malfaiteurs. Et vous pouvez voir comment il a été humilié. Comme un rien du tout. Mais à la dernière minute, il avait, comment dire, une carte joker. C'est Joseph d'arimaté qui partit pour réclamer le corps de son Seigneur auprès de qui ? Auprès de Pilate. Vous pouvez le savoir, constater que la question du Christ, la mort de Christ rélevait de César. Puisque les Juifs s'étaient livrés à César en disant que nous n'avons pas d'autre roi que César. Et donc, c'était même au risque et péril que Pilate donne le corps d'une personne aussi sensible que Jésus. Alors, la question qu'il faut poser, quelle est l'influence ? Quelles sont les transactions entre Joseph d'arimaté et Ponce Pilate pour qu'il cède le corps de celui qui était jugé comme étant un malfaiteur ou un agitateur de masse pour qu'il soit enterré dans la tombe des riches ? Ce qui revient à dire que la richesse de Joseph d'arimaté a été donnée pour un but précis, pour accomplir l'écriture prophétique des années 52. Voilà comment servir Dieu avec ses richesses. Donc, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu est contre l'avarice. OK ? Parce que vous voyez que le corps de Christ a été entouré des soldats et la finalité, ce qui était craintif, a fini par arriver puisque la résurrection a fini par avoir lieu et l'Empire romain a été troublé et plus tard, Rome a fini par adopter la nouvelle foi qui est la foi qu'on appelle le christianisme aujourd'hui. OK. Donc, le Seigneur ici, pour peut-être être précis, avant que nous revenions pour traiter la question sur l'édime, pourquoi ça ne marche pas et tout ça, il faudrait que d'abord que nous puissions reconsidérer la notion de ce que c'est la richesse. Dieu, dans ses paraboles divers, n'a pas condamné la richesse, mais il voulait attirer notre attention pour que nous fassions attention sur l'avarice, c'est-à-dire reconsidérer que tout nous vient de lui, comme le dit David, dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 14, nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Donc, cet homme riche, la première des choses, il devait bénir le nom du Seigneur parce qu'il est celui qui a tout créé par lui et pour lui et il est la source de toute bénédiction parce qu'il fait briller le soleil pour les justes et les injustes. C'est lui qui fait envoyer la pluie de la première et de l'arrière saison, de façon permanente. Personne n'achète la pluie, personne n'achète le soleil. Il devait rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour l'avoir donné la pluie, pour donner le soleil, pour avoir fait prospérer sa récolte. C'est la raison pour laquelle dans les lois, voilà pourquoi il est dit à l'Azard, Abraham a dit aux jeunes hommes riches qu'ils ont les prophètes et Moïse. OK ? Donc, que dit Moïse ? Que dit les prophètes ? Moïse a établi les principes dans la Torah en disant que lors de la fête des prémices, quand les orges arrivaient à la maturité où ce soit le blé et que la personne qui reconnaissait que sa bénédiction vient de la part de l'Éternel, il apportait les premiers gerbes qui étaient arrivés à maturité à l'autel et le sacrificateur devait faire le cérémonial, agiter les gerbes de part et d'autre parce que c'était un signe que puisque les prémices sont cèdes, la moisson sera abondante. Résentiel pour laquelle il faudrait que l'Éternel, le Dieu puissant puisse susciter des vrais sacrificateurs établis par le Tout-Puissant qui connaissent les lois, qui connaissent les principes, qui sont à l'autel pour agiter les offrandes que nous lui apportons parce que c'est l'autel qui bénit effectivement les champs. Donc c'est ce que ce monsieur, il est devenu mauvais, riche, c'est parce qu'il ne vivait pas selon les ordres, les principes et les préceptes établis par Dieu. Donc il devait d'abord reconnaître que le Seigneur est la source de sa bénédiction, il devait lui apporter des gerbes qui sont arrivées à maturité, ensuite préserver ou prélever les différentes dîmes, ainsi les offrandes et prochainement je reviendrai pour vous montrer comment un homme qui est béni de Dieu, à qui il est attaché, ok, quels sont les personnages ou les cinq personnages à qui il y a alliance pour que sa vie soit toujours comblée de richesses et que sa richesse puisse perdurer dans le temps. Exactement. Alors nous en arrivons donc à la question que nous avons déjà évoquée en passant, celle qui est relative à cette nouvelle liturgie. Je reviens toujours sur le message du temps de la fin parce que c'est la clé, c'est de là justement que nous vient toute cette révélation qui est en rapport avec le réveil du midi. Je m'adresse à vous donc en tant que porte-parole des croyants du message du temps de la fin. Pourquoi ceux-là qui vivent la parole telle qu'elle est enseignée dans le message du temps de la fin qui payent leur dîme, soutiennent l'œuvre correctement, sont assidus dans les prières, soutiennent les pasteurs mais ne voient pas cette bénédiction se matérialiser dans leur vie pendant que les pasteurs eux de leur côté sont réellement bénis, nous le voyons. Qu'est-ce qui ne marche pas alors ? Ok, premièrement, je ne pense pas que dire que les pasteurs sont bénis, ce n'est pas ça la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction des dieux qui enrichit. Moi je pense que ce qui se passe c'est en quelque sorte une sorte d'arnaque. c'est très blessant. Le mot est un peu fort. C'est de l'arnaque. C'est même ce qu'on appelle le péché du dénombrement. Donc, le peuple est dupé. Le peuple est dupé pourquoi ? Parce qu'il y a en fait discontinuité. Il y a opposition entre la recommandation de donner et la liturgie. Donc, il y a guerre. Parce que dans la mesure où l'on dit aux gens que la prospérité n'est pas le signe de la faveur de Dieu, ça veut dire que c'est le salut par la pauvreté. Et pour image, le Lazare. Ok ? Mais entre temps, à la fin, la corobie de fond va passer et l'on cite l'écriture que apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans la maison du trésor. Or, apporter les dîmes et les offrandes veut dire qu'il faut arroser les champs du peuple afin qu'ils reçoivent les faveurs divines. Donc, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, entre la liturgie, c'est-à-dire l'enseignement qui est dispensé, ok, cet enseignement vient combattre l'action de payer la dîme. Donc, il y a guerre. Et le docteur Murphy, qui est un spécialiste en développement personnel, il dit que dans la mesure où vous parlez mal, de la richesse ou des riches ou de l'argent, publiquement ou sécrètement, vous donnez des ailes à l'argent de s'éloigner de vous. Donc, lorsqu'on a mis déjà dans le peuple le sentiment d'être contre la richesse, d'être l'ennemi de la richesse, mais ce n'est pas possible que le peuple puisse s'enrichir. Voilà pourquoi j'ai tantôt dit qu'il faut redéfinir d'abord ce que c'est la richesse, ok, redéfinir, avoir une vision claire de ce que c'est la richesse, de ce que c'est l'argent, parce que l'argent n'est qu'un outil, c'est la richesse bien sûr qui produit de l'argent, mais cette richesse c'est toute une théologie à développer, c'est toute une pastorale, c'est tout un enseignement, ça ne vient pas par chance. Il faudrait que les gens soient enseignés et soient préparés dans l'Ancien Testament, dans Détrenant 28 et partout ailleurs, nous aurons le temps de scruter là-dessus, ça nécessite un enseignement. Et les sacrificateurs étaient outillés pour dispenser cet enseignement-là, ils avaient la capacité de transmettre le schéma, le sema, parce que le mot sema qui veut dire bénédiction, qui veut dire création, qui veut dire lumière, ils apportaient cette lumière-là et le peuple vivait dans cette lumière de la bénédiction. Nous avons besoin de ces longues-là, de ces prédicateurs, de ces Lévis qui vont apporter le schéma, le sema, cette lumière, cette liturgie sur la bénédiction et cette énergie sur la bénédiction parce qu'il ne peut pas y avoir un homme riche s'il est charnel parce que la richesse elle est spirituelle. Voilà pourquoi dans les élites du Midi, j'en carte et j'enseigne sur le lien entre la richesse et la spiritualité. Dans ce monde, tu ne peux pas s'enrichir, tu ne peux pas prospérer si tu es un homme normal. Il faut que tu sois un homme spirituel. Donc, je reviens sur la question majeure sur Matthieu 19. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. C'est des questions, c'est des phrases capageuses qui s'ils sont mal exploités, ça bloque, ça enchaîne toute une communauté, ça détruit des destinées, ça désoriente des visions des gens, ça détruit des foyers, ça détruit des familles, ça détruit des générations. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut que à Tanzan, le créateur, suscite des livres qui ont une alliance pour nous éduquer et nous transmettre le SEMA. Et pendant ce temps que je parle, pour tous ceux-là qui écoutent cette prédication, je vous transmets la bénédiction du SEMA comme cela est mentionné dans le livre de Nombre. Mais avant de finir cette émission, je crois que nous lirons cela. Alors, lorsque le Seigneur a dit un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, dans Matthieu 19, le verset 25 à 30, les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dits, mais qui peut être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, écoutez, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Oh ! Le Seigneur dit ceci, c'était en rapport avec le jeune homme riche. Qu'avait dit le Seigneur ? Vends tout ce que tu as, OK ? Dantes tes biens aux pauvres, OK ? Viens et suis-moi. À cause de cet appel, il a été attristé et c'est ce qui est fait que le Seigneur dit, « Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Or, ce jeune homme riche n'avait pas compris que cet appel était une invitation pour accéder à la multiplication de ce qu'il avait. Puisque ici, quand les apôtres ont entendu cela puisqu'il n'était pas le seul riche, puisqu'il y a eu des matières comme Lévi, qu'on appelait Lévi, qui était un précepteur des impôts. Donc, un comptable, un financier. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient tout laissé pour suivre le Seigneur. Or, le Seigneur ne nous appelle pas pour nous dépouiller et nous plonger du tout dans la misère. C'est une fausse liturgie, c'est une fausse vision, c'est une fausse interprétation. Alors, suivons cela. Le Seigneur dit encore, il leur promet la royauté, le jugement. Donc, un juge est revêtu de l'autorité. Donc, ceux-là qui ont abandonné et qui ont suivi le Seigneur, il y a des nominations qui est accompagnée de cela. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevront au centuple et la vie éternelle et héritera la vie éternelle. La bonne traduction, c'est de Marc. Marc a dit sur le verset 29 jusqu'au verset 31, il dit, « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne, personne s'interdit qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Donc, le Seigneur ne nous appelle pas pour faire de nous de moins que rien. C'est lui, dans Genèse chapitre 3, verset 26 à 28, « Il a béni l'homme créé à son image. » OK ? Donc, quand Dieu te crée à son image et nous sommes à l'image de Dieu par la nouvelle naissance et la seconde, Dieu nous voit que nous sommes devenus comme lui, que fait-il ? Il nous bénit. Et dans cette bénédiction, il nous apporte l'ordre de l'abondance et de fructifier et soyez fécond, multipliez la terre « Assujettissez-la et dominez-la. » OK ? Donc, voyez-vous que Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions tourner au rue du cube, pour que nous puissions être façonnés selon le paradigme du pauvre Lazare pour nous contenter des miettes qui tombent. C'est la raison pour laquelle l'Église du midi ne va pas se contenter des miettes qui tombent de la table. Mais sachez-le bien que le Seigneur a dit à la femme cananéenne que vous êtes les prioritaires, les fils du royaume, vous êtes les premiers à être servis à la table. Et ce sont les étrangers qui viennent en second parce qu'eux, ils vont se contenter des miettes. C'est la raison pour laquelle tu as le droit d'être nominé. Tu as le droit d'être prospère à tous égards. Tu as le droit d'avoir accès aux richesses parce que Dieu t'a donné une portion du jardin que tu dois cultiver et que tu dois protéger. C'est la raison pour laquelle ta destinée n'est pas dans la vallée. Ta destinée n'est pas dans la vallée de Baca. Ta destinée est sur des collines parce qu'il est dit que tu seras ou tu es la lumière du monde. OK? Tu es la ville qui est placée sur la colline. Alors, pourquoi cet homme est mauvais riche? Je ne sais pas s'il faut que je revienne pour faire toute une émission spéciale montrant comment faire pour faire perdurer sa richesse dans le temps et pour que cette richesse soit une richesse transgénérationnelle. C'est pour revenir ainsi, pour clôturer à cette question, si les gens paient leur dîme, ils ne prospèrent pas et que ce sont les pasteurs qui se retrouvent, c'est qu'ils sont sous le coup de ce qu'on appelle le complot, le grand complot orchestré par Satan qui est un complot d'oppression. Donc, la mission de Satan c'est d'oppresser le peuple et la seule façon d'oppresser le peuple c'est de séduire ceux qui sont à l'hôtel. Je ne dis pas que les pasteurs doivent souffrir, non, ce n'est pas du tout. Mais ce qui se passe ici, c'est que le diable établit un système qui vit par la comptabilité ou la loi du dénombrement. Qu'est-ce que je veux dire ? La loi du dénombrement voudrait que un prédicateur se focalise qu'il ait mille adeptes et sur mille adeptes il s'efforcera que chacun d'eux par exemple je prends le minimum lui paye une dîme de mille francs par mois. Et d'encore il se retrouve à la fin du mois avec un million. Mais entre temps ceux-là qui ont payé la dîme ce qu'il leur reste c'est neuf mille. Et le dimanche que dit le prédicateur ? Quel est sa liturgie ? Quel est son message ? C'est le même message dénaturé le salut par la pauvreté. Le message qu'il apporte c'est quoi ? Heureux les pauvres parce qu'ils héritera le royaume des cieux. Il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume que la prospérité n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Comment voudrez-vous que le monsieur ou la femme qui n'a que neuf mille comment va-t-il voir la gloire de Dieu avec cet état précaire ? Alors que la mission du Lévi était de prononcer ce qu'on appelle le schéma ou le sema. Donc le Lévi a une alliance qui doit transformer les neuf mille en quatre-vingt-dix mille de quatre-vingt-dix mille à neuf-cent-mille de neuf-cent-mille à neuf millions et ensuite et suite. Parce qu'un grain avait produit quoi ? Cent. Un autre soixante. Un autre trente. Donc le prédicateur qui est à l'autel a cette grande mission de prononcer le schéma de l'enseigner au peuple de Dieu afin que leur vie soit transformée parce que la vie elle est sociale. Mais la ruse de Satan c'est de pouvoir leur dire que ce que je suis en train de développer ce n'est que de l'évangile comment ça ils appellent ça de l'évangile social. Mais le Seigneur a dit aux disciples donnez-leur vous-même à manger. Voyez-vous ? Et qu'a fait Dieu ? Le Seigneur il a pris une seule bénédiction une seule vision une seule révélation des cinq pains avec deux poissons. Il a dupliqué cela. Il a multiplié cela et cela a sauvé toute une communauté. Donc cette lumière que le Saint-Esprit m'a donnée en temps normal si les hommes de Dieu étaient humbles ils devaient s'approcher autour sans acquérir de plus belle et Dieu ne fera que multiplier cela afin que toute la communauté soit sauvée parce que selon l'ombre 6 je termine par là le verset 22 à 27 l'éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix c'est ainsi c'est ainsi donc la mission du prédicateur c'est de prononcer le Sema qui est la lumière qui est la création qui est la bénédiction afin que l'éternel puisse multiplier vos avoirs afin que l'éternel puisse multiplier votre grain mais un prédicateur qui vient pour vous stigmatiser à vous cramponner à la pauvreté à la misère c'est un agent du diable je n'ai pas froid aux yeux c'est un agent du diable qui a participé au complot afin d'oppresser et d'opprimer les enfants des dieux parce que dans la richesse dans la pauvreté tu ne peux pas jouir la véritable adoration parce que quand il a ouvert les seaux même la richesse a été donnée à l'agneau donc c'est ainsi que le vrai Lévi c'est celui qui vous enseigne vous aménant du rien afin que vous soyez quelqu'un c'est celui-là qui vous enseigne afin que vos grains soient multipliés afin que vous soyez dans l'abondance et que vous deveniez des vrais riches des riches qui vivent pour la gloire de Dieu accomplissant ainsi les lois du bien-être universel et prochainement je reviendrai pour vous montrer comment l'on doit vivre et servir Dieu avec ses richesses afin que cela puisse perdurer dans le temps c'est donc par ces mots du docteur King que nous mettons un terme à cette émission qui compte pour la série que nous sommes en train de réaliser sur les précis en rapport avec le réveil du midi nous avons évoqué des questions relatives à l'église et la pauvreté et vous avez compris par là que la richesse est un signe que Dieu est avec vous le rendez-vous est donc pris pour évoquer tout ce qui doit être fait pour que les chrétiens rentrent en possession de toutes les bénédictions qui sont promises dans la parole mais également comment pouvoir garder ces bénédictions de manière qu'elles soient intergénérationnelles je vous dis donc merci et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501